... Les travailleurs de la SN Soussico craignent d'être mis au chômage si l'usine venait à être fermée à cause de la mévente du sucre. Et pendant ce temps, à la Braquina, les agents réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Les travailleurs de ces deux sociétés ont donné de la voix et vous les entendrez dans ce journal. Et puis, une mortalité de poissons a été constatée dans une mare à Dori. Une pluie tombée dans cette ville le 23 mars dernier. Et l'introduction de produits nocifs dans cette mare sont, entre autres, hypothèses avancées. En attendant, les autorités appellent la population à s'abstenir de toute consommation de ces poissons. Voilà pour la une de cette édition sur la RTB. Bienvenue à toutes et à tous. Et merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que l'usine Kaiser située à la zone industrielle de Kosodo est partie en flammes hier nuit. Les causes de cet incendie ne sont pas encore connues. Les sapeurs-pompiers ont travaillé toute la nuit pour venir à bout des flammes, mais l'absence d'eau ne leur a pas facilité la tâche. Conséquence, de nombreux dégâts matériels sont à déplorer. On fait le constat avec Karim Patrick. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Le drame a été évité, certes, mais la douleur du personnel de l'usine, la compassion des curieux sont perceptibles. Sur le foyer de l'incendie, les sapeurs-pompiers luttent pour éteindre les flammes parties de la salle de peinture. Ça s'est déclenché au niveau de la section peinture, mais peut-être qu'après, avec les enquêtes, ça va nous permettre de situer l'origine même de feu. Comment ça a-t-il qu'un heure? C'est aux environs de 18h30. Quand les employés s'apprécient même pour décembre, c'est en ce moment qu'on a constaté. Les gros moyens ont été utilisés pour accéder aux flammes. Cinq véhicules et 95 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour tenter de vaincre l'incendie. Mais hélas, la pénurie d'eau ne leur a pas facilité la tâche. Il a fallu convoyer l'eau par une citerne. La difficulté essentielle qui se présente à nous c'est plutôt le manque d'eau dans toute la zone industrielle. Vous le constatez avec nous, les lances que nous avons pu établir, à un moment donné, nous n'avons pas pu obtenir de l'eau pour pouvoir procéder à l'extension. Toute la nuit, les soldats du feu ont veillé, assisté du personnel de l'usine pour venir à bout des poches d'incendie. De 19h et nuit à 9h ce matin, le combat se poursuivait toujours, mais à l'avantage de sapeurs-pompiers. Les dégâts sont énormes. Trois entrepôts contenant des centaines d'engins sont partis en flammes. Il y a les dépôts qui sont partis en fumée. C'est constitué de motos, essentiellement de pièces détachées. Actuellement, on n'est pas capable de vous dire exactement, de faire le point exhaustif de ce qu'on a perdu. La police, la douane et l'assurance seraient venus pour des constats d'urgence. Les jours à venir, nous situerons sur les causes réelles de l'incendie qui pourraient mettre au chômage technique plus de 150 agents directs. Selon le responsable de l'usine, chaque jour que Dieu faisait, 150 à 200 engins sortaient de l'usine Kaiser, aujourd'hui en cendres. L'usine de cimenterie Simfaso sera inaugurée demain vendredi à la zone industrielle de Kosodo. La cérémonie est placée sous le patronage du président du Faso. Les personnalités invitées à cette cérémonie sont attendues à partir de 14 heures. À Banfora, dans la région des Cascades, les travailleurs de la SN Sosico sont inquiets. L'entreprise dans laquelle ils travaillent fait actuellement face à de sérieuses difficultés dues à la mévente du sucre. À ce rythme, la SN Sosico pourrait arrêter de fonctionner avec pour conséquence le chômage des milliers de travailleurs de cette usine. Afin d'attirer l'attention des autorités sur leur sort, ils ont manifesté à Banfora le 20 mars dernier. On voit cela avec Simplice Barou. Ces ouvriers de la SN Sosico éprouvent des inquiétudes. Le sucre qu'ils produisent dans les usines de Bregadou a du mal à s'écouler sur le marché national. En plus de 8 000 tonnes sont emmagasinées depuis l'année dernière. Les quelques 30 000 tonnes de sucre de la présente campagne sont toujours stockées dans l'enceinte de l'entreprise. De quoi provoquer des nuits blanches chez ces milliers de travailleurs de la Sosico pour qui les fins de mois à venir risquent d'être compliqués. Selon eux, les salaires mensuels sont compromis. C'est pourquoi ils n'ont pas hésité à battre le pavé pour se faire entendre et alerter l'opinion nationale. C'est pour demander au gouvernement de nous aider à écouler notre sucre au niveau de la Sosico. Les 32 000 tonnes qui sont là qui ne sont pas payées. Nous les travailleurs, près de 3 000 employés qui sont là, qui sont permanents et puis 2 000 vous avez constaté les femmes. Ça, ce sont les journaliers. Près de 800. On n'en parle plus des coupeurs. Les coupeurs, ça, ça fait 1 025 coupeurs par jour. Si dans les prochains mois, rien n'est fait pour permettre à la seule usine au sucre hier du Burkina, découler sa production qui représente près de 30 % de la consommation nationale. L'entreprise qui embauche à elle seule près de 10 000 employés permanents et saisonniers risque de mettre la clé sous le paillasson avec son directeur général. Une entreprise qui produit, c'est pour vendre et les recettes viennent des ventes. Si on produit qu'on ne vend pas, ça veut dire que nous devons de l'argent à beaucoup de gens, aux banques, aux fournisseurs et autres et même aux impôts. Le patron de la SN Sosico demande à ce que l'État assainisse le secteur du sucre afin que les opérateurs privés qui disposent de l'autorisation spéciale puissent importer du sucre sans pour autant compromettre la production nationale. Tout le monde connaît le prix du sucre sur le marché international. On connaît les frais d'approche jusqu'au Burkina, tout ce qu'il faut payer comme douane, TVA, etc. Lorsqu'on fait ce calcul, nous pouvons le faire tous les jours si nous voulons. Il faut rentrer sur Internet, vous aurez le prix du sucre. Vous pourrez savoir combien exactement ce sucre doit coûter le coût de revient au Burkina Faso. Souvent, on se rend compte que ce sucre est vendu en dessous de ce coût de revient. Ça veut dire tout simplement que le sucre est rentré sans payer aucun droit d'entrée. Le Sosco n'est pas la seule entreprise victime de cette situation de fraude. Toute l'industrie burkinabé est menacée par la fraude. L'État autorise l'importation d'une certaine quantité de sucre afin de combler le gap des 90 000 tonnes nécessaires pour couvrir les besoins de la consommation nationale. Estimée à 120 000 tonnes, explique le directeur régional du commerce des cascades. Pour importer, il faut une autorisation spéciale d'importation d'une durée de validité d'une année. Mais l'État est conscient de l'importance de l'unité de transformation existant au Burkina Faso telle la SN Sosco et l'État a signé une convention avec les importateurs de sucre pour faire en sorte que si tu veux importer le sucre au Burkina Faso, il faut enlever une certaine quantité autour de 1 000 tonnes au niveau de la SN Sosco. Retour à Ouagadougou pour dire que les travailleurs de la Burkina sont en grève. Une grève entamée le 24 mars dernier et c'est jusqu'à nouvel ordre. Ils exigent de l'administration la satisfaction totale de leur plateforme revendicative à noter que cette nouvelle grève intervient après celle de fin janvier 2015. Rufin Batsono et Adama Koulibaly. Des camions remorquent remplis de casiers vides. Les travailleurs rassemblés devant l'usine sous l'œil vigilant des agents de la police nationale, c'est ce que l'on pouvait constater ce mercredi 25 mars à la Burkina. Les travailleurs sont de nouveau sortis pour manifester leur mécontentement à l'égard de l'administration. Sur la plateforme, le premier point qui concerne les augmentations générales des salaires, ça n'a pas été satisfait. Le point suivant qui concerne la reprise des négociations de la convention d'établissement, on a eu un accord au niveau de la direction générale du travail. Malheureusement, depuis deux mois, la direction refuse de respecter ses engagements et de commencer effectivement les négociations de cette convention-là. Un lieu et place de ça, c'est des menaces, c'est des intimidations. Ensuite, il y a les nouvelles mesures que la direction est en train de plaindre à l'encontre des travailleurs et aujourd'hui, les travailleurs trouvent que trop, c'est trop. Ce taré de travail jusqu'à nouvel ordre intervient après celui de fin janvier 2015. Depuis lors, les travailleurs attendent toujours des solutions aux problèmes posés à l'administration. Nos tentatives de joindre l'administration ont échoué, le directeur général étant absent. Autre point de l'actualité, à Doury, dans le Sahel, l'on a assisté à une mortalité massive de poissons dans l'une des mars de cette ville suite à une pluie tombée le 23 mars dernier. Question, cette mortalité serait-elle due à la pluie tombée ? Autre hypothèse, la mortalité des poissons serait due à l'introduction d'une substance nocive dans la mare en question. En attendant de connaître les causes de cette situation, les autorités locales invitent les populations à s'abstenir de consommer ces poissons. Des précisions avec Bernard Diassou. C'est ici, dans cette mare, la mare awaldielle de la commune de Doury, que la mortalité des poissons a été observée. L'espèce concernée, ce sont exclusivement des tilapias, communement appelées carpes. Nous ne connaissons pas pour le moment la cause réelle de cette catastrophe-là. Mais je pense que les prélèvements sont déjà effectués et avec les analyses, les résultats des analyses, ça nous soutient un peu sur cette cause. Est-ce qu'il y a eu introduction de produits dangereux, toxiques, pour la population de poissons ? Là, ça reste à déterminer. Donc pour l'instant, tout ce que nous enlevons ici sera tout simplement incinéré. Quel est le dégât en termes de quantité de mortalité de poissons ? Le dégât est très énorme parce que nous n'avons été signalés que dans la soirée, alors que toute la matinée, la population a passé son temps à enlever le poisson, à récolter, à ramasser le poisson mort. Donc le poisson, en tout cas mort, est estimé à de grandes quantités. Des dispositions sont déjà prises pour rechercher les causes de cette mortalité. Mais en entendant ce message... Les inviter à ne pas consommer ces poissons parce que nous ne savons pas les raisons qui ont conduit à cette situation. Ces poissons sont impropres à la consommation. Et actuellement, des dispositions sont en train d'être prises pour rechercher les causes de cette mortalité qui a été enregistrée dans la mare qui fait face à la mairie de Dori suite à la pluie du 23 mars 2015 2015 ici à Dori. La hiérarchie a été informée de la situation et je crois qu'elle suit de près les dispositions qui sont prises par les services compétents en la matière. Il faut noter que pour le moment, aucun cas lié à une éventuelle consommation de ces poissons n'a été signalé dans une formation sanitaire de la ville. Cependant, l'attention est toujours recommandée car ces poissons peuvent devenir du poison dans leur consommation. La diffusion de documents de référence en matière de promotion de la santé est au centre d'une rencontre débutée le 24 mars dernier à Ouagadougou. La rencontre regroupe les acteurs de la société civile de la santé et des partenaires techniques et financiers. L'objectif est d'amener ces acteurs à s'approprier le contenu des dix documents pour en assurer une large diffusion. C'est Sylveste Da et Dramane Guine. Deux documents de stratégie en matière de promotion de la santé et un document sur le profil de l'agent de santé communautaire. Ce sont là désormais les instruments de référence en matière de promotion de la santé au Burkina Faso. Les acteurs de la santé issus de services centraux et régionaux des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers sont réunis à Ouagadougou pour s'approprier ces instruments. Quand on prend le document de stratégie, il y a deux grandes orientations stratégiques. Il s'agit de l'amélioration du mode de vie des populations. Il s'agit du renforcement du leadership en matière de promotion de la santé, du renforcement des interventions à base communautaire et du renforcement de l'offre de l'offre de services de qualité au niveau des communautés et au niveau des services de santé. Pour ce qui est du profil des agents de santé communautaire, il a été revu en ce sens que ces agents de santé communautaire, beaucoup ne sont plus à leur poste et d'autres ont un âge très avancé et il y a d'autres qui se sont reconvertis à d'autres activités et c'est pour cela que nous avons revisité ce profil en définissant un certain nombre de critères, notamment qu'il soit résident, qu'il soit disponible pour sa communauté et surtout qu'il ait un minimum d'éducation, d'alphabétisation plutôt, puisqu'on demande le niveau CEP cette fois-ci et on demande aussi que l'intéressé puisse lire et écrire. Au sortir de cette rencontre, la mission de ces acteurs sera d'assurer une large diffusion de ces documents de référence sur la promotion de la santé et devront aussi contribuer à ce que des actions véritables soient menées sur le terrain. Cap à présent sur la région du centre-ouest, les députés de la commission des affaires institutionnelles de la gouvernance et des droits humains se sont retrouvés à l'Eau du 24 au 26 mars. C'est une rencontre au cours de laquelle ils se sont impréés des dispositifs du projet de loi portant modification du cours électoral au Burkina Faso. La plénière consacrée au vote de ce projet de loi est prévue le 7 avril prochain. Le point de la rencontre avec Jonas Oemba. Je pense que la fixation de la caution tient compte de beaucoup de facteurs. L'élévation du niveau général de la campagne, le souci d'éviter vraiment des candidatures indécentes, la pluralité pour moi n'est pas synonyme de qualité. Et en plus, les idées ne sont pas incompatibles avec la fortune. Les candidatures, nous devrions travailler à ce que dans nos partis politiques et nos organisations politiques, il y ait une meilleure organisation, une meilleure structuration de manière à ce que la candidature soit soutenue par une organisation, une coalition, d'aucun appelle une machine électorale. j'estime que 50 millions c'est trop quand on connaît le contexte de nos partis politiques. Par conséquent, ma proposition, je vais, comme notre professeur l'a dit, je ne suis pas pour les 50 millions mais au moins pas les 10 millions là aussi. Rélever un peu entre 20 et 30 millions. C'est parce que les partis sont faibles qu'aujourd'hui les gens estiment que les 50 millions là c'est trop. Si par exemple, je vais prendre un exemple illustratif, un parti politique qui veut prétendre à les élections présidentielles c'est qu'à la base il a au moins 100 000 militants et que chaque militant cotise la somme de 200 francs par an pendant 5 ans ça fait mathématiquement 100 millions de francs CFA. Au EDC par exemple, la caution est à 100 millions. Au Sénégal, la caution est à 65 millions. Au Togo, la caution est à 20 millions. Je peux même continuer également, mais je voudrais dire que beaucoup de propositions sont allées dans le sens de 10 millions. La politique ce n'est pas seulement les idées, c'est également les moyens. Et la politique mentionnée c'est là. 10 millions pour être président du Burkina Faso, encore du Val à côté, pour être président du PDCI, d'un parti politique il faut être président de la caution de 18 millions. Voilà, c'était donc la réaction des députés sur la caution à déposer pour l'élection présidentielle. Il faut savoir que dans le projet de loi portant modification du code électoral, les candidats à l'élection présidentielle à venir devront déposer 50 millions de francs comme caution. C'est une proposition sur laquelle les avis sont divergents comme vous venez de le suivre. Du 27 au 28 mars à prochain, il se tiendra la première édition du forum culture et emploi des jeunes. Ce forum est une initiative de l'Arlé Naba Tigré, l'intéressé à organiser une conférence de presse pour dérouler le menu des activités qui seront menées lors de ce forum. On écoute le l'Arlé Naba Tigré au micro de Ousmane Drabou. Ce forum va avoir vraiment comme j'allais dire conclusion le fait que la tradition n'est pas en marge de la promotion de l'emploi au Burkina Faso. La tradition doit être comptée comme valeur qui fait de la promotion de l'emploi au Burkina Faso. Il y aura d'autres Burkinabés qui vont venir apporter des contributions importantes pour la conscientisation de nos frères et nos sœurs dans le sens de la création de l'emploi. ma modeste personne va révéler au grand public un nouveau modèle dénommé 35-5 qui permet d'avoir un revenu minimum de 100 000 francs par mois après un an de pratique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable après-midi et à demain. Sous-titrage ST' 501